Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. Bonjour, bienvenue à l'École des gâteaux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de parler avec vous des catégories de gâteaux. Les quatre principales, ce sont les gâteaux au beurre, les gâteaux des anges, les gâteaux chiffon et les gâteaux éponge. J'aimerais vous faire un petit tableau sur les variantes, parce que ce qui différencie le plus gros, pour essayer que vous compreniez quand on voit des recettes, gâteaux chiffon, gâteaux des anges, gâteaux éponge, voir ce qui les différencie et ce qui va faire que la texture va être différente en résultat. Le premier, ici on a un petit tableau. Donc le premier, c'est le gâteau des anges. Le gâteau des anges, il y a des catégories, il faut savoir si on a une matière grasse à l'intérieur du gâteau ou pas, voir si les oeufs, comment on les prépare, et puis à l'intérieur de la pâte. Et aussi, s'il y a une matière effervescente, ça va faire en sorte que le gâteau va prendre d'expansion ou pas, selon la catégorie de recette de gâteau. Donc la première catégorie, c'est les gâteaux des anges. Après ça, c'est les gâteaux éponge et les gâteaux chiffon. Dans le gâteau des anges, c'est sûr qu'il n'y a aucune matière grasse. Donc on ne retrouve ni huile, ni beurre, ni margarine. Il n'y a pas de gras du tout. Par rapport aux oeufs, on utilise strictement le blanc d'oeuf, non pas les jaunes. Et puis comme une matière effervescente qui va faire en sorte que la pâte va faire un dégagement de CO2, qui va faire des bulles, qui va faire lever le gâteau, il n'y en a pas. La seule affaire qu'on retrouve, c'est de la crème de tartre. La crème de tartre est strictement un stabilisateur pour la meringue, pour faire en sorte que les oeufs restent en neige, en neige ferme, le plus longtemps possible durant la cuisson. Et puis c'est à quoi ça sert en majeure partie de la crème de tartre. Le gâteau éponge, c'est sûr qu'on utilise des oeufs entiers, des oeufs avec le jaune et le blanc. Et puis il y a une matière effervescente, le plus souvent c'est de la poudre à pâte qu'on retrouve à l'intérieur. Tant qu'au gâteau chiffon, il y a de tout lui. Donc il y a une matière grasse. La plupart du temps, c'est de l'huile. Après ça, on utilise les oeufs, le jaune et le blanc, mais de façon séparée. On va en faire une meringue avec les blancs, on va utiliser les jaunes et puis on va mixer ça ensemble. On va faire une texture de gâteau moelleuse puis assez gonflée. Et comme matière effervescente, bien évidemment il y a de la poudre à pâte, il y a du soda à pâte, le poids du temps. Et il y a aussi la fameuse crème de tarte qui est le stabilisateur pour les oeufs. Donc c'est ce qui différencie à peu près les catégories de gâteau. Avec le petit tableau, c'est plus facile de voir qu'est-ce qui fait les différences. Et vous allez voir en cours d'émission, on va voir aussi les textures en dernier, voir qu'est-ce que ça fait comme effet de rajouter ou pas des matières grasses, de battre les oeufs à séparer des blancs et tout ça. On commence par notre première recette, le fameux gâteau des anges. Souvent, on a peur de le faire parce que ça semble compliqué de faire un gâteau des anges, mais dans le fond, c'est tout simple. Donc on commence, ça prend un petit peu d'oeufs par exemple pour le gâteau des anges, ça prend 12 blancs d'oeufs. Puis comme grosseur d'oeufs, c'est toujours des gros oeufs. Quand ce n'est pas spécifié dans les recettes, c'est toujours des gros oeufs qu'on n'utilise jamais les oeufs moyens ou petits. Ou sinon, il faut doubler la quantité d'oeufs si c'est des petits. Donc je commence tout de suite par casser les oeufs. Donc on a nos 12 blancs d'oeufs. Donc au blanc d'oeuf, on va ajouter une cléreté de crème de tartre. Donc ça nous prend pour faire le gâteau. 3 quarts de tasse de farine blanche. Et 3 quarts de tasse de sucre. Et en plus, dans la préparation de farine, vu que c'est strictement les blancs d'oeufs, il n'y a pas de matière effervescente pour faire lever le gâteau, à part la crème de tartre qui va stabiliser les blancs d'oeufs, on ne veut pas que la partie sèche soit trop lourde. Donc au lieu de mettre beaucoup de farine, on va rajouter tout simplement de la fécule de maïs, qui est beaucoup plus légère que la farine, ce qui va faire en sorte que le gâteau va être plus plongeux, plus moelleux en cuisson. Donc on rajoute un quart de tasse de fécule de maïs et notre fameux autre 3 quarts de tasse pour le blanc d'oeuf. Bon, ça c'est fait. Donc on va tamiser ça trois fois comme d'habitude, toujours le même principe, pour essayer que les ingrédients se mêlent le plus possible entre eux autres, que ce soit le plus homogène possible, primeau, puis que ce soit le mieux réparti dans la préparation. Ce qui m'a manqué, c'est un petit peu de sel dans les oeufs pour leur aider à émulsifier. Donc je pars ça. OK, elle a mis hauteur, quand ça va être assez élevé, on va commencer à rajouter du sucre graduellement. Donc on voit que notre blanc d'oeuf a déjà mis hauteur, il forme un peu des pics, tout ça, parce qu'on ne veut pas fouetter nécessairement, on va faire ça un peu plus pour incorporer le sucre, mais on ne veut pas aller à ce que ce soit sec que les blancs d'oeufs se séparent dans ce cas-ci. Parce qu'au fur et à mesure, je vais rajouter un peu de sucre graduellement. Parce que je vais aller en 2-3 épertes. Ça fait qu'on va rajouter un peu de sucre. OK, c'est fait. Donc, j'imagine que vous pouvez voir, il y a un côté lustré au blanc d'oeuf, parce qu'il y a eu du sucre dedans. Donc ça fait, le sucre a bien fondu, donc le sucre, c'est comme, en fait comme un sirop. Puis on voit que les blancs d'oeufs ne sont pas secs, c'est crémeux, c'est ce qu'on veut. OK, pour le grâteau des anges. À ça, on va alterner avec un peu de farine, tranquillement, graduellement, pas trop à fois, parce qu'on ne veut pas faire des masses ni des grumeaux de foie à l'intérieur. Puis je vais mettre un peu d'essence de vanille. Parce que si vous voulez faire un grâteau des anges au chocolat, vraiment pas de problème. Au lieu de mettre, dans ce cas-ci, 3 quarts de tasse de farine blanche, alors on va mettre une demi-tasse de farine blanche et un quart de tasse de cacao. Puis on continue la même recette sans problème. À ce moment-là, ça va vous faire un grâteau des anges au café. Donc, je vais prendre la farine. Je vais juste mettre, avant la farine, je vais mettre un petit peu de la vanille, à peu près une demi-corrette de vanille, parce qu'on ne veut vraiment pas, on veut donner un goût au gâteau, mais on ne veut pas en changer la couleur, que c'est une vanille brune, que je vais plier ça. Et on plie tout le temps, avec les gâteaux, la texture comme ça, les gâteaux, on ne veut pas faire retomber la préparation. Donc, je vais prendre un peu de farine, le mélange de farine d'ingradiant sec, je vais en prendre à peu près le tiers, puis je vais plier tout ça à l'intérieur. Parce que si on met ça tout d'un coup, ça va faire une masse, puis c'est plus dur à travailler, puis des fois, ça peut faire retomber les blancs d'œuf. Vous voyez, ce n'est pas compliqué de faire un gâteau des anges, juste de respecter un petit peu certaines technicalités, puis l'affaire est facile. Donc, comme on avait discuté au début de l'émission, il n'y a vraiment aucune poudre à pâte, il n'y a vraiment rien dans le gâteau des anges pour le faire gonfler. C'est vraiment la technique du blanc d'œuf, du blanc d'œuf un peu meringué, si on peut dire, avec le sucre, qui va faire en sorte, puis la crème de tarte qui va faire la stabilisation du gâteau, puis le fait que le gâteau va se gonfler. Vous voyez que ça fait un beau mélange de gâteau, c'est ce qu'on veut, là. Puis quand on voit des petits grumeaux de farine, ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait encore assez mélangé. Et on n'évite jamais mélangé comme ça, toujours en pliant. Parce que donc, on prend toujours un moule tubulaire pour faire ces gâteaux-là. Celui-là, il est à fond amovible. On ne les graisse jamais. Parce que si, vu qu'il n'y a pas de matière effervescente, comme de la poudre à pâte à l'intérieur du gâteau, on veut que notre gâteau lève, puis qu'il reste levé. Donc, le truc pour qu'il reste levé, c'est que si les parois du moule à gâteau étaient huilées ou graissées, peu importe, alors le gâteau, il viendrait pour cuire, puis il glisserait le long des parois, donc il ne resterait pas levé debout. Donc, en n'étant pas graissé, le gâteau va cuire. Puis comme c'est des oeufs, donc ça colle. Vous savez ce que ça fait des oeufs dans une poire. Donc, c'est le même principe pour le gâteau. Donc, les oeufs vont coller sur les parois, puis le gâteau va rester levé tout le temps. Il ne va pas s'affaisser. Puis l'effet du trou au centre, pour le gâteau des anges, ou comme on va voir, le gâteau chiffon, ou toutes sortes de gâteaux-là, c'est que le centre, c'est le même principe, donc il faut que le centre lève aussi. Alors, si c'était une masse qui n'aurait pas de trop au centre, ça ferait une trop grosse masse, puis le gâteau au centre aurait de la misère à lever, puis à rester grimpé. Donc, c'est pour ça qu'on met un anneau, qui fait en sorte que le gâteau, autant sur les parois ici du moule, que sur les parois du centre, le gâteau lève un peu partout, puis à ce moment-là, il lève tous les côtés égales, puis c'est moins dur à cuire, puis ça fait un gâteau plus uniforme, plus égal. Donc, c'est le petit truc pourquoi les gâteaux des anges et chiffon est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit que la texture est presque comme un guimauve, c'est ce qu'on veut avoir. C'est prêt, puis c'est ce gâteau-là qu'on a rajouté beaucoup d'air à l'intérieur. C'est sûr qu'on ne vient jamais taper le fond pour l'égaliser. On le laisse comme ça, on l'égalise avec la spatule, puis ça arrête comme ça, parce que toute l'air qu'on a mis dedans, bien, sinon, ça va s'affaisser, puis ce n'est pas ce qu'on veut, si on veut un gâteau moelleux, puis un beau gâteau. Ce gâteau-là, on le cuit à 350, dans un four pré-réchauffé, tous ces gâteaux-là, le four doit arriver à une bonne température avant d'émettre. Sinon, si ce n'est pas ça, le gâteau va peut-être s'affaisser, il va avoir plus de misère à cuire, parce que dès qu'on veut qu'il arrive à la chaleur, puis déjà prendre l'expansion, parce que vous savez, des oeufs, quand on les cuit, ça prend déjà l'expansion, parce qu'avec la chaleur, c'est ce qu'on veut. Donc, on les cuit à 350, le gâteau des anges, plus ou moins de 30 minutes au centre-bas du four. Notre deuxième recette, le gâteau éponge. Donc, le gâteau éponge, il n'y a pas de matière grasse. Les oeufs ne sont pas nécessairement séparés, et comme matière effervescente, il n'y a pas de crème de tarte, comme le gâteau des anges, qu'on vient de voir, mais il y a de la poudre à pâte, qui va lui donner un petit peu plus de facilité à gonfler, à lever. Le gâteau éponge, il y a deux écoles. Il y a une école qui fait en sorte qu'on peut fouetter les jaunes d'œufs et le sucre en séparés des blancs d'œufs. Moi, maintenant, je préfère les fouetter ensemble, parce que je trouve que souvent, ce gâteau-là, on s'en sert pour faire des fameux gâteaux roulés. Vous savez, des gâteaux roulés qu'on peut rouler avec de la crème fouettée, des fraises ou d'une confiture ou la fameuse bûche de Noël que tout le monde connaît. Et puis, en fouettant le blanc et le jaune ensemble, je trouve que ça donne plus d'élasticité à la pâte, qui fait en sorte que la pâte, quand on vient pour la rouler, elle va moins se casser. Donc, je préfère cette façon de faire-là. Sinon, traditionnellement, nous, comme ma mère, faisaient le côté meringué et le côté jaune d'œufs et sucre. Mais souvent, ce gâteau-là cassait plus aussi. Il était plus cassant que quand on fouette les deux ensemble. Donc, je commence. Pour ma recette à moi, ça prend six œufs. Et aux six œufs, on va rajouter une tasse de sucre blanc. On va mettre une pincée de sel. Bon, ça, ça va être pour l'étape qu'on va fouetter. On va préparer nos ingrédients en sec tout de suite. Ce que ça prend, ça va prendre trois quarts de tasse de farine blanche avec deux quarts à thé de poudre à pâte. Une petite pincée de sel que je n'ai pas mis sur les œufs pour aider à l'émulsion des œufs. Aussi, on va prendre, à partir des ingrédients secs, en plus des trois quarts de tasse de farine de la poudre à pâte, on va rajouter deux quarts à table de farine supplémentaire. Et c'est là que les variantes viennent pour faire le gâteau. Exemple, un blanc, un gâteau éponge blanc, un gâteau éponge au chocolat. C'est que si vous voulez le faire au chocolat, au lieu de mettre les deux quarts à table de farine supplémentaire à ce que j'ai déjà mis, vous mettez deux quarts à table de cacao. Donc, à ce moment-là, ça va vous faire un gâteau roulé au chocolat et non blanc. Sinon, on y va aujourd'hui. Bien, j'en fais des blancs, mais c'est deux quarts à table comble de farine. Et comme je vous dis, si vous voulez le faire au chocolat, pas de problème. Au lieu de ces deux quarts à table-là, vous mettez deux quarts à table de cacao. Trois-là, même principe. On table les trois fois. Donc, un petit truc aussi, quand on roule les gâteaux roulés, souvent, les gens ont de la misère à le rouler. C'est que souvent, quand les oeufs sont trop battus, il faut bien battre les oeufs ensemble avec le sucre, c'est sûr. Il faut qu'ils trippent, qu'ils aident de volume, puis il faut qu'ils soient bien pâles. Sauf qu'il ne faut pas exagérer sur le battage des oeufs, parce qu'à ce moment-là, toute l'acidité qu'on a entre les oeufs, qui va se créer à la cuisson, ça va casser les molécules, parce qu'à ce moment-là, les oeufs vont être plus friables. Donc, le gâteau, quand il va rouler, il va casser. Ça, d'une part. D'autre part, s'il y a trop de farine dedans, ou si le gâteau va être plus dur à rouler, il va casser. Donc, c'est deux raisons les plus communes qu'un gâteau roulé va se briser quand on va venir pour le rouler. OK? On part ça, et puis, deux minutes, bon, on rajoute les ingrédients en sec. Donc, la préparation est prête. On voit que les oeufs ont bien quadruplé, 5 cuplées de volume, puis on sent bien, je vais prendre une spatule, on sent bien que ça l'épaissit. OK? C'est quand même liquide, c'est sûr, mais ça l'épaissit. Puis, on voit le côté blanchâtre des oeufs qui s'est développé en fouettant la préparation avec les oeufs et le sucre. À ça, on va rajouter de la farine. On va la rajouter dans le mélexard, mais graduellement, parce qu'on ne va pas faire tomber tout ça. Donc, je vais rajouter la farine. Voilà, c'est fait. On ne mélange pas plus que ça, parce qu'on ne veut vraiment quand même pas faire tomber la préparation d'oeufs, le volume qu'on lui a donné. Et puis, ce côté-là va être prêt. Ça nous fait une pâte à gâteau très légère, très onctueuse. OK, on voit. Ceci étant fait, pour le gâteau roulé, on va prendre une plaque à cuisson à gâteau roulé. Je mets un papier parchemin, vous auriez pu prendre un papier serré aussi. Puis, je vais beurrer un petit peu le fond pour pas que ça colle lors de la cuisson. OK. Si vous utiliseriez un moule à gâteau pour faire, par exemple, un sharkate, un gâteau rond, à ce moment-là, on huilerait juste le fond avec un papier parchemin, exemple. Et puis, on n'en mettrait pas d'un ciment sur les barres pour que les filles, comme le gâteau des anges, que le gâteau vienne grimper après le rebord du moule pour pas qu'il s'affaisse. Mais ici, comme c'est un gâteau roulé, donc le bar est négligeable par rapport à un gâteau en moule charnière. Voyez-vous, le côté onctué, on voit que c'est comme riche, c'est épais, tout ça, c'est ce qu'on veut avoir. Voilà. Donc, le gâteau, le gâteau-là, pour faire le gâteau roulé, on va le cuire à 350 degrés pendant environ plus ou moins 18, 20 minutes, 22 minutes, plus ou moins dépendamment de vos fourneaux. et puis, on va le mettre au centre-bas du four, comme toujours. Est-ce que je me sois au four, après ça, on le roule. Nous allons le rendre à notre troisième recette, le gâteau chiffon au chocolat. Donc, ce gâteau-là, si vous vous souvenez, il y a de tout. Donc, il y a une matière grasse qui est de l'huile à l'intérieur. Il y a les oeufs qu'on sépare le blanc du jaune, OK, pour les fouetter, pour donner plus de volume au gâteau. Et comme matière effervescente, à l'intérieur, lié à la totale, il y a de la poudre à pâte, il y a du soda à pâte. Le soda, c'est l'extension qui a plus la féroceuse et le dégagement de CO2. Plus, c'est de la crème de tartre qui va stabiliser les blancs d'oeufs pour que le gâteau ait de plus de volume possible pour que les blancs d'oeufs s'affaissent. Donc, on a vraiment les trois principaux différenciations entre celui-là et les autres qu'on a fait auparavant. On commence tout de suite. Ce que ça prend, ça prend des oeufs, 7 oeufs. On va séparer nos oeufs. OK, donc ça prend, je vais mettre les blancs ici. Donc, on a nos oeufs séparés. On va rajouter pour stabiliser les blancs d'oeufs, la crème de tartre. Donc, on en met environ une cuillère à thé. Vous n'oubliez pas, comme je dis toujours à chaque émission, toutes les recettes sont sur le site de la tvcbf.tv expressionnementcuisine. Vous cliquez sur le mot recette et ils sont toutes là. Donc, je mets une cuillère à thé de crème de tartre. OK, voilà. Ça, ça va être prêt à partir de tout à l'heure. Je vais continuer mes ingrédients mouillés. Ça prend trois quarts de tasse d'eau tiédie. Et à ça, on va rajouter une cuillère à thé de café instantané. Le café instantané, c'est sûr que ça donne de la saveur, c'est évident. Et souvent, quand on fait un gâteau au chocolat, en mettant un peu de café, ça rehausse, ça accentue le goût du chocolat sans nécessairement goûter le café. Est-ce que je vais mettre une petite cuillère à thé de café instantané pour faire un café fort dilué. Est-ce que ça, ça va se faire? On va mettre ça de côté. quand ça va se dire, on va l'ajouter. Une demi-tasse d'huile. Donc, l'huile va donner ce côté moelleux, spongieux qu'on connaît à peu près dans beaucoup de gâteaux maintenant, comme les fameux gâteaux au bar, la base. Et puis, ensuite de ça, on va mettre un petit peu de vanille. puis voilà pour cette partie-là. Et on va ajouter notre café fort à l'intérieur puis on va mélanger tout ça. Bon, ça, ça va être nos ingrédients liquides qu'on va servir dans quelques instants. Et on va préparer maintenant les ingrédients secs qu'on va tamiser trois fois. Donc, ça prend, pour commencer, une tasse et trois quarts de farine. Une tasse et trois quarts de farine. La même chose de sucre, une tasse et trois quarts de sucre. Ça va prendre une demi-tasse de cacao. Une pincée de sel. Ça va prendre deux cuillères à thé de poudre à pâte. Puis, une cuillère à thé et demie de soda à pâte. C'est tous les ingrédients secs dont je m'en viens et les tamiser trois fois. Donc, pour le gâteau chiffon, on a nos trois étapes. On a nos ingrédients secs, nos ingrédients liquides et les blancs d'œufs qu'on va monter en neige. Je commence tout de suite par les blancs d'œufs. OK, c'est fait. Donc, nos oeufs, on voit qu'ils sont bien fermes. Je vais prendre un autre bol ici que je vais venir faire la préparation de base, la préparation chocolatée. Donc, le truc, c'est de mettre les ingrédients secs dans le fond du bol. On vient creuser, passer une petite fontaine au centre, comme ça. OK, puis on vient mélanger. On vient ajouter les ingrédients humides au centre. comme ceci. OK, cette partie n'est pas tellement longue à faire. Là, on vient incorporer des blancs qui vont donner beaucoup plus de volume, qui vont donner une texture un peu plus spongeuse, un peu plus, comment je dirais ça, peut-être plus élastique au gâteau, au gâteau chiffon, contrairement au gâteau bas. Et là, on ne vient pas brasser comme ça, on vient plier pour ne pas casser l'effet de volume que les blancs d'œufs vont apporter au gâteau. Puis aussi, c'est bien important, il n'y a pas de grumeaux de farine, il n'y a rien, c'est vraiment lisse, sinon sous la dent, ce n'est pas agréable quand c'est cuit. Puis on vient croquer, puis on s'aperçoit que c'est de la farine cuite en pain, c'est vraiment pas agréable. Les gâteaux chiffon, c'est le même principe un peu qu'un gâteau des anges. ça prend un moule tubulaire, donc on y va, donc moule non graissée, puis on le, voyez-vous, ça fait une belle texture riche, onctueuse, lustrée à cause de l'huile qu'on a mis dedans à l'intérieur. Ce gâteau-là, on le fait cuire dans le centre-bas du four à 350 environ, pas environ, à 350 durant environ une heure. Ça peut être une heure cinq, une heure dix, cinquante-cinq minutes, mais en plus ou moins normalement une heure, le gâteau est prêt. Je mets ça au four puis on voit ce qu'on doit faire comme le gâteau des anges quand on le sort du four. Mon gâteau éponge est cuit, donc je vais aller le chercher, on va pouvoir le rouler pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut rouler un gâteau roulé. Voilà. Donc, environ 18 à 20 minutes après, ça donne ce gâteau-là. Je viens ici couper les pourtours du gâteau pour bien le démouler. C'est bien important de le rouler une fois chaud, encore chaud parce que sinon, on va avoir plus de difficultés. On vient sur un linge à vaisselle sec non mouillé, on vient renverser la plaque comme ça. Voilà. et ce qu'on veut voir, c'est le gâteau, on veut qu'il soit bien cuit comme il est là, il est bien doré autant en dessous qu'au-dessus. Il ne faut pas le recuillir trop non plus parce qu'on va avoir de la misère à le rouler, mais on veut que la pâte soit bien cuite partout. Donc, pour le rouler, on prend le linge, la technique, on le tourne comme ça et puis ça y va tout ça, on a juste à le rouler comme ça. Voilà. C'est fait déjà. Le gâteau au lait est prêt. J'en ai déjà un de similaire de fait. Donc, je vais vous montrer. Celui-là, je vais le mettre de côté pour qu'il refroidisse. Donc, une fois qu'il est bien refroidi, on peut le dérouler sans problème pour le garnir. Ici, je vais faire une garniture simple, un petit classique avec une confiture puis c'est juste pour vous montrer la texture du gâteau, ce que ça fait. Si toutefois, à la maison, vous voulez en faire d'avance, vous pouvez faire ça, vous mettez une feuille de papier parchemin ou tirer puis vous le roulez puis vous pouvez le conger comme ça, ça se congèle super bien sans aucun problème. Donc, ici, je vais mettre un petit peu de confiture. On peut mettre la confiture qu'on veut. Ici, je vais mettre de la confiture de fraises, un classique. Puis, quand on fait les gâteaux roulés, exemple, si c'était la crème fouettée, il y a toujours une partie ici, peut-être un deux pouces qu'on ne met rien parce que quand on va rouler, souvent la préparation va pousser la garniture. Le gâteau, en roulant, va pousser la garniture vers le bas, sinon ça va souvent déborder. Donc, on reprend ça et puis, on roule ça un bout. Voilà, c'est fait. On sent la, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, la texture un peu éponge du gâteau. Je vais en faire une tranche. Donc, on voit ici, la texture, ça c'est comme un éponge un peu, ce n'est pas friable, OK, ça se tire, ce n'est pas comme une pâte au beurre, on sent la texture vraiment comme une éponge. OK, donc ça c'est vraiment le gâteau éponge qui va servir le plus souvent possible pour les gâteaux roulés comme je vous disais ou encore pour les shortkates qui sont faits dans un moule régulier, un moule à gâteau à 8 pouces à charnel. On peut mettre un peu de sucre en poudre pour le côté louc un peu et puis, ça me fait un joli dessert. Ce que j'ai fait avec vous tout à l'heure, c'était un gâteau des anges blanc classique. Ceux-là, je l'ai fait au chocolat. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est remettre un quart de tas de farine blanche pour un quart de tas de cacao. Donc, on voit le côté moelleux du gâteau des anges. On voit le côté qui se sépare. On va aller voir notre gâteau éponge, on l'a vu, notre gâteau chiffon. Ça ressemble un petit peu plus à une texture si vous voulez de gâteau au beurre. c'est une pâte qui va s'égrainer un petit peu plus contrairement au gâteau des anges où il est plus en chiffonnade, en trant, en déchirement. Donc, c'est les trois variantes de gâteau. L'important, c'est que je viens vraiment vous montrer aujourd'hui, les différences de texture de gâteau. Ça fait que bonne cuisine, bon dessert! ! C'est parti ! C'est parti ! Cette émission est une présentation de KitchenAid et de Accent Meubles. C'est parti !